N'oubliez pas les enfants et de retour ce samedi 24 décembre en primetime sur France 2. Dans cette déclinaison du jeu N'oubliez pas les paroles, Nagui reçoit des enfants passionnés de chansons françaises. Mais comment sont-ils choisis ? Télé Loisirs vous répond. Depuis 2018, l'animateur et producteur Nagui propose aux téléspectateurs de France 2 une version avec des enfants de son célèbre jeu N'oubliez pas les paroles. A défaut d'argent, la législation interdisant de rémunérer des enfants lors d'émissions de télévision, ce sont des cadeaux, qui l'auront préalablement choisi, que les maîtres juniors peuvent gagner d'en oublier pas les enfants. N'oubliez pas les enfants, un casting communiste. Les grands si les candidats à la version classique sont nombreux à postuler et à vouloir détrôner Margot, l'actuel record woman du programme, les enfants sont plus difficiles à dénicher. En effet, il faut trouver des enfants entre 8 et 13 ans connaissant un nombre varié de chansons classiques et récentes de la chanson française. Et les castings pour trouver ces pépites n'ont rien à envier à ceux des adultes. S'il n'est pas nécessaire d'avoir pris des cours de chant, il est tout de même indispensable d'avoir un minimum de technique et de ne pas chanter totalement faux. Les oreilles des téléspectateurs de France 2 en sont reconnaissantes. N'oubliez pas les enfants, savoir chanter, mais pas que l'aspect musical n'est pas le seul critère pris en compte lors des sélections des enfants participants. En effet, la personnalité est un élément fondamental pour réussir le casting. Il s'agit après tout d'un prime de divertissement pour un réveillon de Noël. Il faut donc que les enfants réussissent à transmettre leur positivité et leur joie de vivre. La répartie est également un élément important, surtout lorsqu'on connaît le caractère de Nagui qui n'hésite pas à taquiner ses candidats. Les enfants présélectionnés doivent ensuite établir une liste avec leurs artistes favoris ainsi que leurs chansons préférées, afin de pouvoir les aider à gagner la liste de cadeaux la plus importante possible. En effet, en toute fin d'émission, les enfants tenteront de remporter des lots au profit du secours populaire. A lire aussi une petite pause serait la bienvenue, Magali Ripoll évoque le rythme de n'oublier pas les paroles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !